Musique Retrouvez dans un instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche avec l'historienne et politologue Nicole Bacharan, auteure d'une vingtaine d'ouvrages sur la politique internationale et les Etats-Unis, ainsi que de romans destinés aux enfants et aux adolescents. Elle y présentait samedi 15 avril 2023, la plus résistante de toutes aux éditions Stock, un récit mêlant intriguomanesque et son propre cheminement sur les traces de sa mère, une jeune femme amoureuse qui, à 18 ans, s'engage dans le plus grand réseau de la résistance et combat pour la liberté. Bonne écoute. Je crois que le silence est fait, donc merci d'être venu nombreuse et nombreux. Quelques très courts mots d'accueil. Guillaume Agulot, que je remercie vivement, animera formidablement cette rencontre. Tu laisseras un peu d'espace au public. Parce que je sais que tu parles beaucoup. Tu es très bavard. Surtout que tu connais bien le sujet. Guillaume, qui est historien, a dirigé le musée de la résistance pendant bien quelques années. Et c'est évidemment tout ce qui concerne cette période, et notamment à Toulouse, mais aussi ailleurs, ne lui est pas étranger. Voilà, je suis très heureux, Nicole Bacharan, de vous accueillir. Et surtout d'avoir été un peu un des acteurs à l'origine de ce livre, quand vous êtes venu en 2019 à la recherche des histoires qui ont constitué celles que vous venez de publier. Nous nous sommes vus assez longuement dans la cour. Et je vous ai donné quelques pistes. Voilà, c'est les premières pistes qui ont beaucoup produit, des rencontres qui, je crois, ont marqué notamment celles et ceux qui ont pu discuter avec vous de cette histoire et des leurs. Et voilà, je suis très heureux que ce livre... C'est drôle parce que lui, Irène Nemirovski, avait aussi d'une certaine façon commencé... Enfin, il a commencé bien avant, en 1940, mais il a trouvé un bel épisode et c'est ici qu'il a trouvé le lieu dans lequel il a été édité chez De Noël, avec le succès que l'on sait à l'époque. Voilà, donc merci pour votre présence, Guillaume. Je crois que maintenant, c'est à toi de travailler. Moi, j'ai été très court, je l'avais dit. Merci encore. Merci beaucoup, Christian. Je tiens juste avant de laisser la parole à Guillaume, parce que moi aussi, je suis bavarde. Donc, je vais vous remercier parce que pour moi, c'est un retour aux sources, c'est une histoire qui revient à son départ, ici à Ombre Blanche, parce que la rencontre avec vous et ensuite avec les personnes que vous m'avez indiquées, dont Guillaume, ont été absolument... Ça a été fondamental dans l'écriture de ce livre. Donc, j'ai eu le sentiment qu'Ombre Blanche, c'est un peu la maison pour ce livre. C'est là qu'elle doit être abritée. Pardon. Merci, merci beaucoup, Nicole. Donc, bonjour à tous, effectivement. Merci d'être tellement nombreux pour venir participer à cette rencontre cet après-midi. J'en suis à la fois étonné et pas tellement surpris, en fait, parce qu'effectivement, ce livre nous parle d'une période qui marque Toulouse, mais ce livre nous parle de bien plus que ça. Ce livre nous parle aussi de nous aujourd'hui. C'est une étrange et très tendre émotion que de raconter le grand amour de sa mère. Voilà, ça, c'est le début du chapitre 6. Et je crois que déjà, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans cette simple phrase, ne serait-ce que par l'évocation. Parce qu'en fait, à travers ce livre, nous avons découvert une nouvelle Nicole Bacharan. Parce que Nicole Bacharan, on la connaît. Quand on s'intéresse un tant soit peu à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, mais peut-être aussi dans le vaste monde, Nicole Bacharan, c'est une voix que l'on entend et qui résonne. Et c'est une voix qui est claire. C'est une présence aussi qui nous explique pendant longtemps, qui nous a permis de mieux appréhender ce lointain cousin d'Amérique, sur lequel on projette beaucoup, beaucoup de choses. Et qu'en fait, on ne connaît peut-être pas si bien que ça. Et ton travail, Nicole, livre après livre, nous permet de mieux le connaître, dans ce qu'il a de très bien, dans ce qu'il a de peut-être un petit peu moins bien, on va le dire comme ça, et dans ce qu'il a de catastrophique et de pire. Ton dernier livre, ta dernière présence à Toulouse, c'était pour Le Monde selon Trump. Et n'en disons pas plus. On ne va pas en plus lui faire de la pub. À ton livre aussi. Mais là, nous avons découvert une nouvelle Nicole. Nous avons découvert, nous découvrons dans ce livre, et nous découvrons en tous les sens du terme, tu découvres. Tu découvres aussi une histoire d'une jeune fille, toi, éperdument amoureuse de sa mère. Et c'est peut-être ça qui est peut-être aussi le plus touchant et le plus troublant. Pour autant, ce livre-là, ça n'est pas simplement qu'un livre où tu rends hommage à ta mère. C'est aussi un livre où tu nous prends par la main et où tu nous amènes, y compris dans les petites ruelles de Toulouse, et qui nous permet de mieux comprendre ce qui s'est passé dans ce pays, ici, dans nos murs, dans nos rues, il y a maintenant 75 ans. 75 ans, trois quarts de siècle, et pourtant c'est d'une limpidité, d'une actualité incroyable. C'est un livre romanesque, mais ce n'est pas un roman. C'est un livre qui est fondé. Et là, c'est peut-être un peu le vieux barbon historien qui va parler. J'en fais partie des barbons historiens. Laisse-moi ce rôle-là, qui n'est pas le plus terrible. Tout ce que tu nous expliques dans ce livre, tu nous l'expliques en plus à hauteur des yeux, d'abord d'une jeune fille, devenue une jeune femme, qui arrive dans une grande ville pour elle, qui part de Lésignan-Corbière, et qui arrive à Toulouse, grande ville, et qui découvre. Et qui découvre tout. Qui découvre la vie avec ce qu'elle peut avoir d'enivrant, ce qu'elle peut avoir de violent, et de violent dans tous les sens du terme. Dans le sens de la passion, on y reviendra bien sûr, mais aussi dans tout ce que l'âme humaine peut avoir de sombre. Tu nous prends par la main pour nous rappeler que nous aussi, nous avons découvert ça. Et c'est peut-être un peu de nous-mêmes qui nous découvrons aussi dans ce livre-là, parce que cela nous permet de nous projeter. Donc c'est à la fois un livre historique, c'est à la fois un livre romanesque, c'est aussi un livre de compréhension. Si vous ne voulez pas savoir, si vous ne voulez pas vous embêter à lire des tomes et des tomes entiers pour savoir c'était quoi la vie à Toulouse pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Parce que les quelques chapitres qui en parlent vous permettent d'avoir une vision presque photographique de ce qui se passe, mais photographique au sens de l'instantané. On retrouve, non pas l'analyse des rapports politiques, sociaux qui peuvent se jouer à ce moment-là, mais on retrouve aussi comment ce monde intégralement bouleversé peut être vu par les yeux d'une jeune femme. D'une jeune femme qui est en train de découvrir, mais aussi de se découvrir. En fait, ce livre, c'est l'histoire d'une émancipation. C'est celle de ta mère. C'est peut-être aussi la tienne. Une émancipation aussi de ce qui est à la fois un poids et un réconfort. Savoir le poser à côté, savoir le regarder, savoir grandir et savoir grandir à ton tour. Il fait 300 et quelques pages. Il y a tout ça là-dedans. Et peut-être même un petit peu plus. Alors ma première question, tu vas voir, c'est la plus simple. Comment tu fais pour mettre tout ça là-dedans ? Comment tu travailles pour arriver justement à nous donner une lecture qui nous emporte de la première à la dernière ligne et qui y compris aussi nous donne envie d'en savoir plus ? Et je pense que s'il y a déjà des lecteurs parmi ici, je pense que nous sommes tous nombreux à vouloir avoir vu, à vouloir avoir, pardon, au moins serré une fois dans nos bras, cette Ginette Guy, cette femme absolument extraordinaire qu'on aurait tous rêvé de connaître. Merci. Merci infiniment, Guillaume. Je suis stupéfaite par la richesse, la profondeur, la compréhension profonde, oui, vraiment, de ta présentation. Et je vais répondre à ta question, de mon mieux en tout cas. Mais c'est vrai que ce livre dont l'écriture en fait a démarré à ombre blanche, qu'il prenne sa vie ce soir à ombre blanche à tes côtés, aux côtés de Christian qui n'en a pas pu rester, c'est pour moi... Le terme récompense n'est pas juste, c'est vraiment le sentiment que c'est bien, c'est ce qu'il fallait qu'il se produise. Et en fait, oui, je crois qu'il y a 370 pages, quelque chose comme ça, ça a commencé il y a 30 ans, ce livre en fait, parce que j'ai perdu ma mère il y a 31 ans, et j'ai toujours voulu écrire ce livre, j'ai toujours su que je devais l'écrire. Et puis les années passent, on fait beaucoup d'autres choses, c'est un projet qui m'intimidait, j'avais peur de ne pas bien faire. Mais à un moment, on se dit, si je ne le fais pas, maintenant, je ne le ferai jamais. Sans compter que la vie fait que j'étais maintenant la dernière à connaître cette histoire, une histoire dont je voulais qu'elle reste, au moins pour mes enfants, et peut-être au-delà. Et c'est vrai que j'ai commencé réellement à poser des petits jalons de recherche vers 2012. Vous savez, quand on cherche quelque chose, on va sur Internet, on tape des noms, des lieux, on voit ce qui sort, ça donne une piste, etc. Mais quand j'ai vraiment décidé que j'allais l'écrire, donc c'était en 2018-2019, j'ai pris un cahier, et j'ai noté les épisodes principaux, enfin, tous les épisodes, que m'avait raconté ma mère. Des choses burlesques, des choses graves. Voilà ce qui s'est passé. Et je me suis aperçue, et c'était une découverte pour moi, que tout ce qu'elle m'avait raconté, alors que réellement, je l'avais perdu depuis longtemps, était absolument gravé dans ma mémoire, moi qui n'ai pas forcément une mémoire phénoménale, mais d'une manière ultra précise, au mot près. Et dans ce livre, il y a beaucoup de phrases qui sont textuellement les phrases que ma mère m'a dites, m'a transmises. Mais une fois que j'ai fait ma liste de sujets, si tu veux, d'incidents, de rencontres, je me suis dit, bon, si j'arrive à faire 150 pages, ça sera bien le bout du monde. Et en fait, en reprenant chaque petit élément et en cherchant le contexte, ça se passait où ? Ça se passait quand exactement ? Quels étaient les acteurs ? Qu'est-ce qui se passait à Toulouse, notamment, puisque le livre se passe à Toulouse et à Marseille ? Qu'est-ce qui se passait à Toulouse à ce moment-là ? Quels étaient les événements ? Quels étaient les drames ? Quels étaient les rafles ? Quels étaient tous les événements historiques ? Qui intervenait pour aider, pour protéger ? Qui intervenait pour assassiner ? Chaque petit moment que m'a raconté ma mère, j'ai, comment vous dire, c'est comme dans sa propre vie, quand on vit quelque chose, bon, je ne sais pas, en parlant d'une fête de famille, un anniversaire ou autre, mais il a un sens beaucoup plus grand si on sait qu'est-ce qui se passe dans le pays à ce moment-là. Et donc, j'ai nourri, en fait, les événements que m'avait raconté ma mère d'une recherche sur l'histoire de Toulouse, l'histoire de l'occupation. Et j'ai visité les lieux, comme tu le sais, qu'on s'était retrouvés avec Guillaume au Café des Américains, où ma mère donnait autrefois rendez-vous à son amoureux. Et les lieux, les rues de Toulouse qui ont si peu changé, en fait, depuis cette époque-là, à part que les boutiques sont extrêmement riches et qu'il y a énormément de choses à manger, très bonnes et tout ça, ce n'était pas le cas, mais les rues, les places, ce sont les mêmes. Et en fait, j'ai habillé, si vous voulez, le quotidien de cette jeune fille, Ginette, qui deviendrait ma mère, avec la recherche historique des événements vraiment de Toulouse et de Marseille. Donc, c'est un cheminement qui nous amène, effectivement, à suivre le parcours de cette jeune fille. Elle naît, rappelons-le, à Lésignan, à Lésignan-Corbière. Pour elle, son environnement, il est quand même assez restreint. Elle naît dans une famille qui est quand même assez progressiste. Son père est très, très ouvert. Son père l'encourage. Et ça, c'est assez rare, quand même, à l'époque, pour être noté. L'encourage pour l'école à aller plus loin, à faire ce dont elle a envie, suivant ses désirs, suivant ses souhaits. Ça, c'est quelque chose qui est un père marqué beaucoup. C'est le cas beaucoup à l'époque par la Première Guerre mondiale, par ce traumatisme-là. Et puis, c'est l'arrivée à Toulouse. Alors, avant l'arrivée à Toulouse, il y a la montée des périls qu'on sent très bien monter, qu'on sent venir et qu'on sent à quel point ça l'a marqué. Lésignan, c'est encore plus près de la frontière espagnole que ne peut l'être Toulouse. Et ces échos, tu parles à un moment donné des échos du canon, qui arrivent de l'autre côté de la frontière. L'arrivée des républicains espagnols, la retirade, tous ces éléments-là qui vont aussi marquer, plus que son inconscient, qui va marquer sa conscience, qui va la construire. Son arrivée à Toulouse, sa découverte de tout, de la vie, de l'amour, etc. On ne va pas faire trop de spoils, mais aussi ces découvertes que tout n'est pas toujours rose, même au sein de la ville rose. Et puis là, il y a ce moment qui est assez incroyable dans ton livre. C'est quand tu nous narres avec une limpidité, une fluidité, son entrée dans la résistance. Mais j'hésite, tu l'as entendu, à dire le mot entrée, parce qu'il ne faudrait pas qu'on imagine, évidemment, une porte qui s'ouvre, mais comment ça s'est fait naturellement. Son arrivée naturelle au sein de la résistance pour des actions de résistance. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, de ce que tu nous en dis, qu'elle-même aurait utilisé le mot de résistance. Non, je ne pense pas, effectivement. En fait, en écrivant ce livre, je suis remontée à ce qu'elle avait fait et qui était réellement des actes de résistance, mais avant même que le terme ne lui soit familier, avant même qu'il s'agisse de rejoindre un réseau, un groupe. Et je me suis interrogée sur pourquoi elle avait fait le bon choix. Je veux dire, moi, j'ai la chance d'avoir une mère qui a fait le bon choix. Mais je connais des tas de gens dont les parents, les grands-parents, ont fait des choix qui n'étaient pas glorieux. Ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle à vivre. Les enfants n'en sont évidemment aucunement responsables. mais quand même, la question se pose. Pourquoi est-ce qu'elle a fait le bon choix ? Et je me suis rendue compte en creusant vraiment qu'elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas le choix. C'est tout. C'était une évidence. Et pour elle, ça s'est présenté par le fait que quand elle est arrivée à Toulouse, elle a trouvé un travail chez un fourreur qui s'appelait Teboule. Il y avait une grande maison de fourrure et de confection qui s'appelait Teboule-Kopetsky. Je crois que Kopetsky a duré encore très longtemps. J'ai vu qu'il y avait une fermeture définitive, mais il y a quelques années. Et tu as vu à quel point ton public a réagi. Parce que ce sont vraiment des noms qui sont de notre inconscient. Ce sont des noms qui sont de notre histoire commune, bien sûr. Et en fait, elle s'est retrouvée chez le fourreur Teboule, employée dans les bureaux. et en fait, elle s'est retrouvée dans un milieu totalement juif. Monsieur Teboule était juif, beaucoup de ses employés également, beaucoup de ses clients également. Et elle s'est fait des amies et elle a été témoin de ce que signifiait le statut des juifs, de ce que signifiaient les premières menaces, les premières restrictions, les grandes rafles à Toulouse pendant l'été 1942. Et en fait, pour elle, ce qui est arrivé, c'est que dans ce milieu de copains, d'employés, etc., il y avait toujours quelqu'un pour lui dire « Ah ben tu sais, il y a un tel, il ne veut pas rentrer dormir chez lui ce soir parce qu'il est inquiet. On dit qu'il va y avoir des rafles, etc. » Et ça s'est fait comme ça, naturellement. Ah ben bien sûr, il ou elle peut venir dormir à la maison. Moi, je sais qu'elle a eu, elle avait un petit appartement, elle n'était pas à Chatelaine, mais il y a eu deux jeunes filles qui arrivaient de Pologne qui sont restées chez elle pendant deux mois. C'était tout simple. Il y avait des gens qui cherchaient un abri parce qu'ils étaient poursuivis. Et elle, elle pouvait les abriter. Donc elle l'a fait. cette résistance de la porte, c'est-à-dire d'ouvrir sa porte lorsqu'un besoin se fait sans qu'on se pose la question. Donc c'est une arrivée qui est naturelle pour elle dans la résistance, mais qui très rapidement va prendre une importance beaucoup plus grande parce que les circonstances aussi vont l'y amener et que quand on est face au choix, comme tu l'as dit, c'est le mot de l'évidence qui apparaît le mieux. On y reviendra sur ces histoires de résistance pour montrer aussi ces enchaînements parce qu'ils sont très intéressants. La façon dont tu nous les narres, dont tu nous les détails, sont très intéressants. Il y a quand même une belle histoire d'amour. Et ça aussi, ça compte quand on est une jeune fille de 18-20 ans. Mais c'est fondamental. Et c'est vrai que ma mère, quand elle me parlait de ces années de jeunesse et de cette période de la guerre, elle m'a raconté beaucoup de choses. Elle ne m'a pas raconté les choses les plus dures. On y reviendra peut-être ensemble. Mais elle mettait surtout l'accent sur son histoire d'amour. C'était la grande affaire de sa vie. Et je pense que c'est une histoire qui pourrait la durer entre l'âge de 18 et 20 ans, en pleine guerre, avec un jeune homme juif magnifique, mais extrêmement menacé. je pense que tout contribuait à l'intensité de cette passion. La jeunesse, le danger immédiat, l'incertitude du lendemain. Et je pense que c'est... Oui, ça a été... Alors, ça ne peut pas vous paraître bizarre que j'en parle comme ça, parce que ce garçon qu'elle a tant aimé, qui s'appelait Jean Obermann, n'est pas mon père, n'est pas devenu mon père. Il y a quelqu'un qui m'a dit joliment que la guerre les a réunis et la paix les a séparés. C'est des choses qui arrivent aux amours de jeunesse. Mais c'est vrai que mon père était un homme plus froid, plus distant, plus difficile. et que ma mère n'était pas très heureuse avec lui. Et quand elle reprenait avec nous, les enfants, parfois, elle ne s'apesantissait pas beaucoup là-dessus. Mais voilà, la période de sa jeunesse, Jean Obermann était resté une figure lumineuse, celle du premier amour. Mais aussi celui qui, sans lui avoir jamais rien demandé, l'a poussé dans ce chemin de résistance. Puisqu'à un moment, à la fin 1942, donc quand la zone sud est occupée et quand vraiment la Gestapo de Toulouse et la milice font vraiment la chasse aux Juifs, elle a aidé à cacher le petit frère, la petite sœur de Jean dans un couvent à Cap-de-Nac, le couvent de Notre-Dame de Massip, où fut caché aussi Annie Beck et Albert Zeiffer, que j'ai eu le bonheur que j'ai eu le bonheur de rencontrer tous les deux, qui furent des enfants cachés. Et là a été cachée également Hélène Obermann, donc la petite sœur de Jean. Et le jeune frère, Marcel, a suivi le même chemin, mais je pense qu'il a été caché dans une ferme ensuite, parce qu'il avait 16 ans. Il était trop grand pour pouvoir faire partie des petits pensionnaires. ça aurait attiré l'attention, mais c'est vrai que la famille Obermann était d'origine polonaise. La mère Esther avait un accent yiddish très fort, et donc elle sortait peu, elle parlait encore moins à l'extérieur. Et c'est ma mère, donc Ginette, qui allait à Cap-de-Nac, au couvent, prendre des nouvelles de la petite Hélène, en rapporter à sa famille. Et effectivement, je ne pense pas que si on en avait parlé, on leur aurait dit tu fais de la résistance. Elle allait juste prendre des nouvelles de la petite fille. Et ça nous offre d'ailleurs des pages assez extraordinaires où on retrouve à la fois cette beauté de l'engagement, cette histoire extraordinaire de Notre-Dame de Massip, du réseau de l'archevêque de Toulouse, Mgr Saliège, qui l'avait mis en place, où la supérieure, Mme Bergon, va le voir et lui dit vous savez, il va falloir que je mente. Mais mentez, mentez tous les jours. Je vous donne toutes les absolutions. Je vous donne par avance toutes les absolutions. C'est aussi ces histoires-là d'humanité au cœur de la tourmente que l'on connaît quand on s'intéresse à cette période-là, mais qui prennent avec ce livre aussi une dimension totalement humaine. C'est-à-dire qu'ils en perdent tout leur caractère héroïque pour en redevenir profondément et infiniment humaine. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans ce livre. Cela montre à quel point ces engagements-là qu'on a eu besoin aussi après la guerre collectivement de magnifier, d'héroïser parce qu'on avait besoin de figures, de modèles. Cela permettait aussi plus facilement d'occulter d'autres comportements peut-être au moins glorieux, voire des comportements, excusez-moi le terme, mais carrément de salopards. Tu as évoqué la milice, on sait tous ce qui pouvait en être. et en fait, on montre bien que d'abord on ne n'est pas héros ou salaud dès la naissance. Ce que tu nous expliques pour Toulouse est encore plus vrai si j'ose dire avec ce qui va se passer à Marseille. On va y venir. Mais ça nous montre que c'est d'abord des histoires d'individus, des choix qui pour certains, tu l'as dit, pour ta mère, c'était une évidence mais pour d'autres le choix n'a pas été celui-là. Soit ça a été dans le camp opposé, soit ça a été une absence de choix. Et c'est vrai que pour nous, ça paraît qu'ils sommes dans un pays libre, quoi qu'on en dise, le fait que justement on dise qu'on est plus libre, ça montre bien qu'on est dans un pays libre puisqu'on peut dire qu'on n'est pas libre. Ça nous montre bien aussi que lorsqu'il est question du choix, j'allais dire, ultime, alors à ce moment-là ce qui compte c'est la conscience. Et la conscience c'est les premiers chapitres aussi qui nous disent la conscience c'est tout ce qui nous a été transmis mais aussi tout ce que nous construisons nous-mêmes individuellement. Il n'y a aucun automatisme, il n'y a aucun déterminisme. Là on est véritablement aussi sur du choix. Et cette figure de Madame Bergon que pareil, que rien ne disposait à enfreindre à ce point-là et les lois humaines et les lois divines, je vais devoir mentir mon Seigneur, absolvez-moi, nous montre bien qu'en réalité quand on est face à un individu, un enfant en l'occurrence, tu dis d'ailleurs des choses très très justes, beaucoup de couvents ont caché, c'est vrai, généralement c'était 2-3. Et on, bon, Notre-Dame de Massive c'était 83, voilà, j'avais peur de me tromper sur le chiffre précis. c'est 83 fois tous les jours le risque de l'arrestation, le risque de la torture, le risque de la déportation. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut intégrer parce que nous on le dit comme ça, ils ont caché 83 enfants. Je crois qu'on ne le dit pas correctement. Ils ont caché 83 enfants tous les jours. et c'est cette quotidienneté de l'acte et donc du risque aussi dont il faut que nous reprenions la mesure et qui montre aussi à quel point il s'agit d'un geste profondément humain avant d'être héroïque. Donc nous avons décidé à raison d'en faire des actes héroïques mais qu'eux ont fait parce qu'ils étaient d'abord des humains. Et puis un jour elle repart de Cap-de-Nac, elle est en retard, elle fraude un peu pour éviter le contrôle et là il y a une personne dans le train qui la met en garde. Et c'est un discours à fleurer moucheté parce qu'on se méfie de tous et on voit les non-dits de ce discours, de cet échange qui est extraordinaire. C'est comme si on était à côté de ces deux dans le compartiment et on comprend aussi ce que ça veut dire là poursuivre l'action dans la résistance. Moi ce qui m'a énormément touché dans cet échange-là et dans la manière dont tu le racontes, c'est que contrairement à ce qu'on nous a expliqué pendant très longtemps, alors pendant très longtemps on nous a dit la résistance c'est uniquement les maquisards qui font sauter les trains, les voies ferrées. Il a fallu des années, quand je dis des années, c'est des décennies pour qu'on se dise il y a eu d'autres formes de résistance et peut-être un peu plus protéiformes que cela et notamment sauver des vies. Mais pendant très longtemps, on nous a expliqué qu'il y avait la résistance armée et la résistance qu'on a appelée civile ou humanitaire, les justes parmi les nations. Et en fait, ce que tu nous montres, c'est que d'abord, c'est toujours la résistance, quel que soit l'adjectif qu'on lui mette après, c'est-à-dire que les risques sont exactement les mêmes, mais surtout que ces deux résistances-là, on le sait historiquement, c'est peut-être moins perçu aujourd'hui dans la société, ces deux résistances-là, en réalité, elles sont connectées et il y a infiniment plus de liens entre ces formes d'actes, des liens parfois de hasard, comme là, cette rencontre, elle redescend de Cap-de-Nac, il faut qu'elle monte dans le train et la connexion se fait comme ça, ou des liens plus formels. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas deux blocs complètement séparés. Aujourd'hui, on reconnaît, au moins qu'il y a des blocs, ça n'a pas été le cas, encore une fois, pendant des décennies. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des blocs. En réalité, c'est la résistance, la même forme de résistance qui pouvait avoir des expressions différentes. Mais à chaque fois, c'était l'essentiel qui était en jeu. Et ce petit dialogue entre ces deux jeunes filles, ces deux jeunes femmes qui se comprennent sans se parler, en trois phrases, et qui amène Ginette, de fait, à aller la voir, l'adresse qu'elle a mémorisée, aller la voir et devenir courrier pour la résistance, pour faire ses nouvelles missions pour la résistance. Je crois que là aussi, c'est quelque chose, on en parlait tout à l'heure en aparté, peut-être se servir de ce livre pour expliquer des choses, notamment à des scolaires. Et je crois que là, il y a dans ce dialogue des choses pour des élèves de troisième qui permettent vraiment de montrer que, peu importe la forme, tant qu'on est d'accord sur le fond. et ça, c'est quelque chose qui est assez rare parce que moi, j'ai lu, forcément, professionnellement, beaucoup d'études sur la résistance des maquis, des groupes armés, des réseaux de résistance, des réseaux d'enseignement, beaucoup de livres sur les réseaux de sauvetage, beaucoup de témoignages d'enfants cachés, etc. Et j'ai trop peu souvent trouvé ce que j'ai vraiment trouvé là, à savoir qu'en réalité, non seulement c'est la même résistance, mais ça, on le sait par l'étude a posteriori, mais que c'est la même résistance parce qu'en réalité, ce sont les mêmes personnes. Et qui doivent peut-être se spécialiser et se séparer pour des questions de sécurité, mais en réalité, c'est infiniment plus interconnecté qu'on a bien voulu nous le dire et nous le faire croire. Et c'est un des très grands mérites de ce livre de rappeler aussi que la résistance, elle est infiniment plurielle, y compris parce que les risques sont exactement les mêmes que l'on fasse sauter une voie ferrée à Cahors ou un poste d'aiguillage à Toulouse-Mata-Bio ou que l'on cache des enfants à Notre-Dame-de-Massib ou ailleurs. Comment tu as trouvé, toi, justement, comment tu as pu vivre en lisant le passage d'une forme à une autre de résistance de ta mère ? Qu'est-ce que ça disait de ta mère, ça, toi, pour toi ? Je pense qu'avec le temps qui passe, et je pense que c'est un temps, c'est sur deux ans, ça peut nous paraître court, mais les événements étaient tellement intenses, tellement dangereux, tellement de plus en plus graves au jour le jour que je pense que ça a dû lui sembler quand même une période assez longue. Et il y a une forme de maturation pour elle où, à un moment, ça n'est plus supportable. Elle a rendu des services, elle a caché des gens, elle a aidé à cacher les enfants au couvent, elle s'est rendue au couvent à maintes reprises. Mais il y a un moment, moi, ce que j'ai ressenti dans ce qu'elle me racontait, c'était qu'on n'en peut plus, il faut que ça s'arrête, il faut faire quelque chose. Et chacun peut faire quelque chose. Et c'est vrai qu'elle, cette rencontre dans le train a été déterminante avec une jeune femme où, comme tu le dis, ça, elle me l'a raconté de manière assez précise. Elles ont tourné un peu autour parce qu'il fallait tâter est-ce qu'on peut se faire confiance ou pas ? Est-ce qu'on est du même bord ou pas ? Et faire confiance ou pas, ça voulait dire la vie ou la mort, si on se trompait. Et c'est vrai que, donc, cette rencontre, il y a une phrase que j'ai transcrite telle qu'elle parce qu'elle m'est restée, parce qu'elle n'est... Ce n'est pas du langage d'aujourd'hui, si tu veux. La jeune femme dit à ma mère « Je vois que vous êtes dans nos idées. » Et je me suis dit « Tiens, on ne parlerait pas comme ça aujourd'hui. Je vois que vous êtes dans nos idées. Venez avec nous. » D'ailleurs, des jeunes femmes qui se vouvoient, ce qui était la forme habituelle à cette époque-là. Et en tout cas, c'est comme ça que ma mère a rejoint le réseau Libération sans forcément savoir exactement ce qu'était Libération par rapport à Combat, par rapport à Front Tireur. Et elle m'avait d'ailleurs dit que très souvent, ça se croisait. Ils ne savaient pas avec qui, avec quoi, mais on était la résistance. Et j'ai rencontré un historien nommé Guillaume Agulot qui m'a expliqué en fait quelle était la position de ma mère. Parce que je t'avais dit tout ce que je savais sur son parcours et à savoir que, voilà, elle était basée à Toulouse. Elle allait à Perpignan. Elle allait à Montpellier. Elle allait à Lyon. Elle allait à Marseille. Beaucoup Lyon, Marseille. Et tu m'as dit qu'elle était dans l'inter-région. Chose que j'ignorais. Donc je me suis plongée, évidemment, dans l'étude de la structure de la résistance à ce moment-là et des différentes régions. Et oui, c'est le poste qu'elle remplissait et qu'elle a rempli pendant trois mois et demi à portée du courrier, des gros paquets de courriers, d'après ce que j'ai compris, d'un lieu de la résistance à l'autre. Et quelquefois, elle avait rendez-vous avec quelqu'un. Et quelquefois, elle avait juste l'adresse d'une boîte aux lettres. Ça pouvait être un magasin. Ça pouvait être une boîte aux lettres dans un couloir. Et elle m'avait dit qu'on utilisait des mots un peu codés, là aussi, pour tâter le terrain, pour savoir où est-ce qu'on allait mettre les pieds. Et il y avait, celui-là, je l'ai dit dans le livre, « Tout va bien dans l'immeuble, il n'y a pas de problème. » Ou alors, « Il n'y a personne de malade chez vous. » C'était une manière de donner la chance à quelqu'un de dire, « Faites attention. » Ou alors, « La voie est libre. » Mais quand elle est vraiment rentrée dans ce réseau, donc c'est au printemps 1944, c'était une période extrêmement dure sur le plan de la répression et de la chasse aux Juifs. Et ça n'a fait que se durcir jusqu'au débarquement en Provence, et même au-delà. Et donc, il y a quelqu'un qui a dit à un moment, en sa présence, « C'est très, très dur en ce moment. Les courriers durent trois mois. » Et effectivement, elle n'a pas duré beaucoup plus que trois mois. Oui, c'est la période, en fait, cette fin de l'hiver, début du printemps 1944, c'est la période la pire en termes de répression. C'est la plus féroce. À se demander d'ailleurs comment la résistance avec les coups extrêmement violents et les démantèlements absolus qu'elle subit à ce moment-là, comment elle arrive encore à garder une structure, une colonne vertébrale, et elle arrive malgré tout à remplir l'essentiel des missions que les alliés lui avaient assignées, parce qu'on a quand même un débarquement qui est en préparation. C'est aussi à ce moment-là, et comme elle va sur Lyon, c'est possible, parce que j'ai réfléchi, moi aussi, à toutes les choses-là. C'est aussi à ce moment-là, cette période-là, où commence à s'écrire un texte qui est extrêmement important, qui va être publié pour la première fois le 15 mars 1944, on est sur ces périodes-là, et qui va être décliné ensuite dans des documents annexes, et qui s'appelle Les jours heureux, qui est simplement le programme du Conseil national de la résistance, et qui est alimenté par des travaux qui sont menés par des résistants un petit peu partout en France, et qui sont déjà en train de penser à la France de demain. Et ça, je crois aussi que c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'au moment où la résistance est en train de subir les coups les plus violents, c'est le moment où elle décide, malgré tout, d'extraire une partie de ces très faibles forces qui sont en train d'être abîmées, au sens premier du mot, pour penser déjà à la France de demain. Alors qu'on pourrait se dire le réflexe humain serait de... Ça, on verra ça plus tard. et pour eux, c'est de dire justement, c'est parce qu'on est en train de subir ça, et donc il y a un risque même que nous disparissions totalement, que nous devons laisser d'une manière ou d'une autre cette trace-là. Et quand je regarde les chronologies, les phrases, les déplacements, les lieux surtout, les parcours, c'était le moment où elle va surtout sur Lyon, un peu Montpellier, mais plus sur Lyon. On sait que c'est à Lyon que toutes ces idées-là sont rassemblées. j'ai quand même envie de penser, on peut penser très raisonnablement que toute la partie, on va dire un peu sociale d'ailleurs de ce programme, Les Jours Heureux, qui a été largement pensée ici à Toulouse, et s'il faut citer un nom, ça sera celui de Sylvain Doriac, qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur ces questions-là. Peut-être que les écrits de Sylvain Doriac dont on a trouvé dans les archives de Sylvette, sa fille et Sylvette Gaillard, quelques brouillons, quelques traces, peut-être que ces écrits-là se sont retrouvés dans des paquets que ta mère a pu convoyer parce qu'à cette époque-là, des courriers de l'inter-région pour libération, il y en a deux. Voilà, il y en a deux. Parce que les... On parle normalement d'une organisation qui doit être prévue à 7 ou 8 courriers pour l'inter-région. Ils sont deux, elles sont deux, ce sont deux femmes à cette époque-là parce que justement, je cite juste cet exemple-là en chiffres, pour que tout le monde puisse prendre la mesure de la violence que c'est. On dit oui, là, la résistance, la répression, ça a été terrible, etc. Oui, ça a été littéralement terrible et surtout quand on tombe sur des agents de liaison parce qu'ils ont bien compris. Pas au début. Au début, en 1941-1942, quand ils arrêtent des agents de liaison en zone nord, les Allemands en zone sud de la police française, généralement, on les condamne à des peines de prison où on les met dans un camp d'internement et on ne s'occupe pas trop d'eux, on sait que c'est du menu frottin. C'est en 1943, au printemps 1943, qu'ils ont compris qu'en réalité, si on les pressure, si on les traite, c'est le mot qui est utilisé à ce moment-là, il faut dorénavant traiter. Si on les traite, alors on peut remonter. Et la bascule est faite à ce moment-là et ce qui va donner ça, c'est quoi ? En fait, c'est la série d'enchaînements qui a amené à l'arrestation de Jean Moulin en juin 1943 à Caluire. Et à partir de là, les consignes sont extrêmement claires. Quand je dis que les consignes sont très claires, ça veut dire qu'on va former des personnes à ces questions-là. Ça se passe à Berlin et ensuite, on les envoie dans les différents pays. C'est pour ça que ces personnes qui sont habituées à torturer, à appliquer ces méthodes-là, qu'est-ce qu'on leur fait faire aussi ? On leur donne à Berlin des cours dans la langue du pays dans lequel ils vont aller opérer. Parce que si jamais sous la torture, quelqu'un lâche un mot, un nom, une phrase, non, ça ne peut pas marcher. Il faut impérativement que les personnes puissent parler la langue. Et c'est pour ça que ta mère, puisque nous arrivons maintenant à Marseille, lorsqu'elle est arrêtée, va être interrogée. Et on va utiliser ce terme-là, si tu en es d'accord. Elle va être interrogée par deux personnes, essentiellement, par plusieurs, mais celles qui vont vraiment l'interroger, et tout le monde comprend ce que je veux dire, par le français. Sont allemandes, ces deux personnes, parlent français. Et il y a notamment, un, d'ailleurs, elle découvre après qu'il est allemand, tellement son niveau de français est bon. Et alors, elle va tenter quelque chose qui, nous, nous paraît absolument incroyable. Pas sur le coup, mais qu'elle ait continué, cette ligne-là. Et ça, je voudrais vraiment que tu nous en parles parce que l'arrestation, d'abord, bien sûr, mais cet éclat de rire vient, je crois, fracasser tous les récits terribles des résistants et déportés qui nous ont livrés après la guerre et qui nous disent quand j'ai ouvert la porte, je les ai vus, j'ai su que tout était fini. Et je crois que le rire de ta mère que tu nous décris vient fracasser aussi ça et nous redire que même là, il y avait encore des personnes dont ta mère qui se sont dit à ce moment-là où tout est perdu, je resterai plus fort, je resterai plus forte qu'eux. Pour moi, c'est un moment littéralement extravagant. En fait, maman, donc Ginette, je l'appelais par son nom de jeune fille parce qu'elle avait à peine 20 ans et portait du courrier à Marseille, elle avait rendez-vous dans un petit magasin et à peine a-t-elle ouvert la porte, elle s'est retrouvée encerclée par trois sbires de la Gestapo, tous français, ces trois-là, n'avaient aucun Allemand en vue qui ont hurlé dessus, évidemment, police allemande et ils m'ont mis un revolver sur le ventre. Et c'est vrai que son réflexe, ça a été de partir d'une immense et de cladrir en leur disant j'ai l'impression d'être dans un film américain. Et cette phrase-là, moi, je l'ai toujours connue. C'était tellement elle, tellement à la fois, elle était naïve aussi, elle était jeune, elle était naïve, elle n'arrivait pas à croire vraiment à ce qui était en train de l'arriver. Elle était nourrie de cinéma, elle était passionnée de cinéma, comme tous les jeunes de son époque et ensuite d'autres époques. Et je crois aussi qu'elle a eu vraiment le sens du dérisoire de ce moment. Elle était petite, elle était menue, elle avait 20 ans et ces trois types qui lui hurlent dessus avec un revolver en gueulant police allemande, ça lui a semblé absurde, on se calme en quelque sorte, dirait-on aujourd'hui. Bon, ça n'a pas duré, je pense qu'elle n'a pas ri longtemps. Mais il paraît que ça a quand même jeté un certain désarroi. C'était un peu inhabituel comme attitude. Et donc, c'est l'arrestation, elle est amenée tout de suite en prison, en internement. Et là, on l'amène voir une première personne, puis une deuxième personne et puis finalement, le chef. Le chef de la Gestapo de Marseille que tout le monde appelait Delage. C'était un pseudonyme français qu'il avait choisi. Je ne sais pas s'il pensait que ça le protégerait si les choses tournaient mal. Je ne sais pas. Parce qu'il n'était pas tellement anonyme. c'était un authentique ESS, en uniforme de SS, mais qui parlait le français, l'anglais et l'italien sans aucun accent. Ma mère n'a pas forcément mesuré ses talents en anglais et en italien, mais en français, oui. Ça l'avait vraiment stupéfait. Elle avait d'abord pensé qu'il était français. Elle avait choisi sa ligne de défense qui était de faire la gourde. Quoi ? Comment ? Mais quoi ? Mais qu'est-ce ? J'y connais rien du tout, mais ça n'a rien à voir avec moi. Elle a inventé une histoire d'un garçon qu'elle aurait rencontré à la piscine qui lui aurait dit est-ce que tu peux amener ça à Marseille pour moi ? On se rejoindra le jour suivant, etc. Donc, elle n'a aucune idée de ce que ça veut dire et évidemment, l'autre n'a pas gobé ça une seconde, mais elle n'en a jamais varié. Elle a intégré immédiatement qu'il ne fallait pas changer d'histoire parce que si elle changeait d'histoire si peu que ce soit, elle n'avait plus aucune chance si jamais elle avait une chance. Et comme je le disais au début, elle ne m'a pas raconté les choses les plus dures, c'est-à-dire qu'elle ne m'a pas raconté les sévices qu'elle avait subis. Et pendant presque toute ma vie, moi, je n'ai même pas osé penser qu'il avait pu lui arriver des choses aussi affreuses. Mais malheureusement, il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont passées par les pattes de l'âge et qui ont survécu pour différents miracles et qui ont raconté, qui ont témoigné, qui ont écrit et y procédaient toujours de la même manière. Donc, je n'avais pas à faire preuve d'imagination. Mais par contre, de même que son éclat de rire, qui est quand même assez stupéfiant, il y a une chose dont je me suis rendue compte seulement en l'écrivant, à quel point c'était stupéfiant, parce qu'en écrivant, je me suis vraiment plongée dans ces moments comme si j'y étais, en quelque sorte, c'est qu'elle a essayé de le retourner. Elle a osé dire à un SS en uniforme à l'été 44, mais enfin, vous savez bien que l'Allemagne a perdu la guerre. Je le trouve inimaginable. Et en lui disant, mais vous pourriez négocier, vous pourriez contacter les alliés, vous avez des choses à donner, vous pouvez changer de voie, vous savez très bien que l'Allemagne... Et il s'est engagé réellement dans une discussion avec elle, lui expliquant qu'elle était totalement naïve, qu'elle ne comprenait rien à rien, que l'Allemagne ne perdrait jamais la guerre. Il en était intimement convaincu. Et que les alliances allaient se retourner, que les alliés anglo-saxons allaient faire affaire avec l'Allemagne parce que le véritable ennemi, c'était le bolchevisme. Mais c'est vrai qu'elle a passé trois jours à Rue Paradis, à la Simal nommée, aux mains de la Gestapo. Ensuite, elle a été internée à la prison des Beaumettes. Mais c'est pour moi une stupéfaction sans fin qu'elle ait pu se retrouver là comme tant d'autres et dans ces circonstances-là. Et on parlait au début de notre entretien du choix. Et honnêtement, j'ai recherché tout ce que je pouvais sur Dunker de l'âge et encore, j'apprends encore des choses. Mais il n'y avait aucune raison que ça devienne ce tortionnaire. C'était un beau garçon, il avait une trentaine d'années, très intelligent, très doué, qui avait choisi d'être tortionnaire. Oui, Dunker de l'âge, c'est presque la banalité du mal. Il fait partie de ces figures et malheureusement, chaque grande ville, chaque territoire de la Gestapo en a eu. On en a eu aussi également ici sur Toulouse, des Français et des Allemands. Est-ce que tu dis, cet échange complètement improbable, une jeune fille de 20 ans qui dit au chef de la Gestapo mais vous avez perdu la guerre ? Pourquoi vous vous entêtez ? C'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Ce qui est au moins aussi extraordinaire, c'est sa réponse. Parce que n'importe quel individu logiquement constitué qui prend trois secondes d'analyse en juillet 1944, c'est très bien qu'en France, à tout le moins, c'est perdu. C'est un fait. C'est perdu. On est juste en train de retarder l'échéance. Elle sera, pense-t-il, de plusieurs mois avant de devoir partir. Le débarquement de août 1944 en Provence change considérablement la donne. C'est important de le signaler parce qu'à ce moment-là, au moment où ils ont cet échange, le débarquement de Normandie, c'est sûr, a réussi. Ça a piétiné longtemps. Mais la bataille de Falaise a eu lieu et on est en train là de... Ça y est, c'est réglé. C'est réglé. Ça montre peut-être aussi en creux à quel point la propagande nazie était efficace, y compris sur ceux dont on se dit qu'à priori ils auraient été plus prudents vis-à-vis de la propagande parce que leur boulot à eux n'était pas de faire de la propagande mais d'obtenir des résultats. Même sur eux. Et peut-être d'abord sur eux, cette propagande-là a fonctionné. Ça devrait aussi peut-être nous amener à réfléchir sur d'autres discours aussi que l'on peut entendre aujourd'hui qui peuvent avoir aussi ces tonalités de propagande parce qu'en réalité n'importe qui peut s'y retrouver perméable. Je vous dis, ce livre nous parle d'aujourd'hui en réalité parce que faire de l'histoire c'est ça. Faire de l'histoire c'est donner du sens aux événements du passé pour qu'ils nous permettent de mieux comprendre notre présent. Et là on est en train aussi de comprendre ces histoires d'engagement, ces histoires de rapport de force, cette histoire d'émancipation aussi mais malheureusement son parcours n'est pas fini parce qu'il y a ces trois jours terribles du 17 au 20 juillet 1944 et puis au cours desquels d'ailleurs elle va dire quelque chose d'absolument terrible et dire moi si c'est ça je préfère il lui parle des camps et elle dit moi tout prendre je préfère partir dans un camp et elle lit dans son regard comme quoi tout n'est pas que propagande et elle lit dans son regard que c'est pas de quoi elle parle moi je sais et c'est là où elle comprend que lui il sait voilà qu'elle ne savait pas parce qu'à l'époque au mieux des bruits mais pas pas plus c'est vrai parfois on oublie qu'il n'y avait pas de presse libre on se plaint de notre presse souvent et elle est parfois bien critiquable mais il n'y avait que des rumeurs en fait il n'y avait que des rumeurs alors il y avait des gens au placé qui savaient qui savaient beaucoup de choses même qui savaient tout pour certains mais c'est vrai que ma mère qui n'était pas une personne introduite dans aucun milieu influent elle savait qu'il y avait des déportations on savait que les gens partaient vers l'est on disait destination inconnue mais elle ne savait pas ce qu'était un camp et ce camp elle va commencer à en prendre le chemin puisque avec deux SS l'un égyptien l'autre italien voilà ce qui montre aussi qu'à ce moment là l'armée allemande son organisation sa structure est en train voilà on prend ce qu'on peut qui on peut pour faire ce qu'on peut et elle est convoyée avec d'autres résistants elle est convoyée vers la région parisienne pour finalement arriver dans un camp un premier camp de transit normalement avant de repartir vers l'Allemagne sauf que les circonstances sont telles qu'à ce moment là Compiègne et Royalieu qui sont les deux lieux de transit on s'en sert plus et on part directement en Allemagne et là il se passe elle s'est évadée oui parce qu'il faut que l'histoire soit incroyable jusqu'au bout il faut bien que j'arrive là moi je suis arrivée bien plus tard mais oui elle s'est évadée et ça aussi elle me l'a vraiment raconté elle avait une conscience très très claire qu'il ne fallait pas qu'elle franchisse la frontière elle savait que l'Allemagne était bombardée tous les jours c'est un pays dont elle ne savait rien qu'elle ne connaissait rien elle ne parlait absolument pas la langue elle n'y connaissait personne et donc elle était décidée à s'évader à ne pas franchir la frontière même si elle devait en mourir alors évidemment elle a cherché le moment propice elle ne voulait pas se suicider mais de toute façon elle n'aurait pas franchi la frontière alors elle a bien calculé son affaire et elle a réussi à s'évader voilà elle s'évade en fait il y a un mitraillage du train par des avions alliés parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ces trains à ce moment-là et souvent d'ailleurs il y a plusieurs choses qui sont convoyées en même temps elle était dans un wagon de voyageurs bouclé mais un wagon de voyageurs et les rails étaient bombardés les convois étaient bombardés et c'est à l'occasion d'un de ces bombardements qu'elle a pu s'échapper elle s'échappe elle arrive à se cacher région parisienne et puis enfin ça y est ils arrivent ils arrivent les américains et ça ça a changé ma vie quoique je n'étais encore pas dans l'histoire mais c'est vrai que ma mère a fait partie de ces ces jeunes filles de ces foules qui ont accueilli les américains elle était cachée à l'ouest de Paris chez un homme merveilleux d'ailleurs qui savait très bien qu'il risquait sa vie lui aussi et enfin les américains sont arrivés et elle est allée les accueillir sur l'avenue de Versailles et c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle nous a toujours raconté cette cette respiration immense la fin des chaussures ferrées qui martelaient les pavés ces garçons souriants avec des uniformes qui n'étaient pas destinés à faire peur et qui marchaient elle me disait toujours ils avaient des petites bottes avec des semelles de caoutchouc ils avaient l'air d'être montés sur ressorts c'était élastique et c'était le bonheur c'était le bonheur absolu et c'est vrai qu'elle a gardé cette idée que si tout allait mal il restait quand même l'Amérique et elle nous a élevés ma soeur et moi comme ça en France dans un milieu vraiment franco-américain et ce que j'ai retenu c'est qu'elle n'avait pas du tout une vision idéalisée des Etats-Unis elle ne rêvait pas d'y vivre elle ne pensait pas que c'était un pays parfait mais elle pensait qu'il y avait un attachement à la liberté qui était plus profond qu'ailleurs et que donc si tout tournait mal si les grands dangers revenaient il y avait encore l'Amérique soit pour les appeler au secours soit pour éventuellement prendre l'avion ou le bateau et c'est vrai que ma soeur et moi finalement d'une manière différente on a plus ou moins fait notre vie là-bas et c'est devenu mon métier d'essayer de comprendre ce pays d'essayer de l'expliquer c'est un job à plein temps mais c'est vraiment et c'est pas fini mais c'est pas fini et c'est vrai que tu le disais très justement étudier le passé nous amène on l'espère en tout cas mieux comprendre le présent à mieux réagir au présent et dans la période où nous sommes où la guerre est revenue en Europe où la pire sauvagerie est à une heure et demi d'avion je ne dirais pas que les Etats-Unis sont un pays parfait ni que la démocratie américaine peut-être survivra mais en tout cas à l'heure actuelle ils sont là et s'ils n'étaient pas là je pense qu'on apprendrait le russe Ginette après la libération est revenue un peu sur Toulouse et puis même un peu plus au sud puisque c'est à Saint-Gaudens que tu as vu le jour elle a revu Jean Obermann et elle l'a revue elle l'a revue au cinéma donc c'est vraiment une histoire autour de histoire de Toulouse vraiment voilà un grand cinéma toulousain et je sais que peut-être beaucoup de personnes auraient rêvé d'une fin j'allais dire à l'américaine moi aussi moi aussi mais il est décevant il est décevant et le le grand cadeau pour moi de ce livre c'était que pour ceux qui l'ont lu ou ceux qui le liront vous verrez j'ai vraiment réussi à renouer tous les fils les lieux les activités de ma mère la famille les amis leurs descendants la comment dire le sculpteur suédois qu'il a caché du côté de Versailles j'ai vraiment fouillé et j'ai retrouvé tout le monde je veux dire le fils du sculpteur suédois qui est un monsieur très âgé aujourd'hui connaissait cette histoire il l'a enrichie pour moi c'était comme si j'ai redonné vie au passé vraiment et je me souviens qu'on était en juin 2021 et j'avais terminé mon livre et j'ai envoyé quand j'envoyais des mails à mes filles en leur disant j'ai vraiment fouillé partout et j'ai tout trouvé mais il n'y a que ce petit auberman qui continue à m'échapper et ce soir-là c'était le 17 juin je me souviens parce que c'était l'anniversaire de ma mère mais je ne m'en suis aperçue qu'après coup et je me suis dit allez je me donne une dernière chance quand même et j'envoie des mails enfin des messages sur tous les réseaux sociaux que je peux connaître c'est pas énorme pour moi et j'ai fait passer comme ça des listes et des listes d'auberman en France en Israël aux Etats-Unis et j'ai envoyé des messages chaque fois dans la petite présentation j'avais l'impression qu'il pouvait y avoir un lien avec la France et puis je suis allée me coucher et le lendemain à 6h30 j'avais une réponse j'avais une réponse d'un jeune homme nommé Manuel Auberman qui m'expliquait qu'il était le neveu de Jean qu'il vivait en Israël et qu'il était de passage à Paris pour 3 jours professionnellement et aussi pour partir sur les traces de sa famille et il m'a dit je viens vous chercher demain et on va au cimetière juif de Bagneux c'était mieux qu'au cinéma vraiment mieux qu'au cinéma c'était tellement tellement romantique en soi et donc je me suis retrouvée devant la tombe de la famille Auberman au cimetière juif de Bagneux et ensuite j'ai rencontré le neveu le beau frère parce qu'il y avait une différence d'âge qui faisait que ce monsieur est toujours là d'ailleurs et surtout la fille de Jean la fille de Jean Auberman avec qui je suis devenue très amie on a noué un truc je ne sais pas comment vous dire c'est très étrange on est les enfants de ce couple qui n'a pas existé très longtemps et c'est une fille formidable et qui elle aurait imaginé elle aurait très bien pu me dire mais écoutez franchement vous changez les noms ce n'est pas notre histoire je ne veux pas que vous vous emmêliez c'était tout à fait possible et le contraire vraiment elle m'a raconté plein de choses elle m'a montré plein de photos parce que ma mère n'avait aucune photo puisque son appartement à Toulouse avait été entièrement pillé quand elle avait été arrêtée à Marseille enfin il devait correspondre avec Toulouse et donc j'ai découvert le très beau garçon qui était qui était Jean Auberman et j'ai eu à coeur dans les pages qui le concernent surtout les pages de l'épilogue qui qui vraiment s'appuie sur ce que m'a raconté sa fille j'ai eu à coeur que vraiment elle soit d'accord donc je lui ai envoyé les pages qui concernaient son père parce que s'il y avait quelque chose qui la gênait donc elle ne voulait pas que ça pas du tout elle m'a dit c'est incroyable comme tu l'as compris et donc effectivement c'était un homme magnifique extrêmement doué pour tout extrêmement séduisant mais qui a qui a fini par décevoir tout le monde qui n'a pas été à la hauteur des promesses qu'il semblait qu'il semblait donner c'est bien ce que tu nous dis c'est lui qui était décevant c'est pas la fin du livre parce qu'effectivement on aurait pu être déçu mais en fait on n'est pas on n'est pas déçu parce que c'est voilà et ça fait partie on l'a un peu en creux en filigrane dès le début on sent bien qu'il manque quelque chose pour qu'il y ait toujours quelque chose qui va manquer dans cette histoire et qu'elle et qu'elle va retrouver par ailleurs c'est pour ça aussi que je disais que c'était l'histoire d'une émancipation parce qu'elle arrive elle comprend quand il se retrouve à Toulouse elle comprend elle sait et donc ça veut dire qu'elle a aussi réussi à s'émanciper ça veut pas dire l'oublier puisque comme tu nous le dis très bien elle vous en a toujours parlé ce qui nous permet d'avoir ce livre extraordinaire mais elle s'en est émancipée elle l'a vue elle l'a connue elle l'a gardée en mémoire autrement et ça aussi c'est quelque chose qui nous parle parce que nous on est des consommateurs d'événements et peut-être qu'on a du mal à trier notre mémoire on sait plus trop comment faire on sait plus trop ce qu'on garde on sait plus trop ce qui a du sens on sait plus trop ce qui a de l'importance et elle en réalité nous explique à travers lui à travers son prisme et à travers son histoire il a été le catalyseur de beaucoup de choses mais il n'a pas été le début et la fin et c'est aussi elle avait besoin certainement de ce catalyseur y compris pour se réaliser elle-même pour devenir en fait devenir ce qu'elle a été et notamment c'est aussi pour ça que c'est une histoire d'émancipation qui est assez extraordinaire surtout quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer aujourd'hui ailleurs peut-être un peu plus qu'une heure et demie d'avion mais je ne suis pas très oui tu as raison non non mais tu as raison l'Ukraine c'est bon c'est deux heures l'Ukraine c'est deux heures mais si tu prends dans la même direction et qu'on va un petit peu plus loin on va arriver dans des territoires où d'autres femmes aujourd'hui d'autres jeunes filles elles aussi sont en train de se battre elles aussi sont en train de tout risquer elles aussi sont en train aussi de s'émanciper par le risque est-ce que c'est un bien est-ce que c'est pas un bien moi quand j'ai lu ce livre là les figures actuelles que j'ai vu j'en ai eu plusieurs la première ça a été ma fille je te le dis mais ensuite j'ai vu toutes ces jeunes femmes iraniennes aujourd'hui ou ces jeunes femmes afghanes qui elles aussi avec leur alors en Afghanistan c'est pour l'instant elles subissent et c'est absolument terrifiant et en Iran il y a cette je te le disais tout à l'heure cette révolution féministe la révolution féministe pour moi elle est là elle est là-bas qui est en train de se passer et qui est aussi à la fois une histoire de courage d'émancipation de jeunesse de liberté d'amour absolu de la liberté et je retrouve au-delà des âges au-delà du temps et au-delà des frontières et des langues même et même des cultures l'universalité du message que tu nous délivres dans l'histoire de ta mère et ça aussi pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire c'est ce que je quand je disais tout à l'heure faire de l'histoire c'est éclairer le passé pour qu'il nous parle d'aujourd'hui ça nous parle aussi d'ailleurs ce livre-là alors que nous sommes sur les Ignans Toulouse un peu Lyon beaucoup Marseille et bien non ça nous parle aussi d'ailleurs et c'est ça aussi que je trouvais véritablement extraordinaire merci avec plaisir je voulais dire aussi tu nous traces le portrait d'une femme absolument extraordinaire que nous voyons aujourd'hui en 2023 comme elle doit être vue c'est-à-dire une femme extraordinaire mais qui n'a pas forcément été vue comme telle tu nous l'as dit ta mère ici à Toulouse a caché des personnes juives parce qu'elles étaient menacées et en a accompagné dans ce couvent pour les y amener et est revenu plusieurs fois prendre des nouvelles ça ça veut dire que logiquement elle a droit au titre de juste parmi les nations qui est une reconnaissance accordée par l'état d'Israël pour les personnes qui se sont engagées est-ce que c'est le cas ? non et je pense pas que ça puisse l'être parce que je n'ai aucun témoignage aucune preuve on en trouve sur certains cas sur certaines personnes on en trouve après tu nous dis qu'elle a été arrêtée pour des faits de résistance à Marseille ça c'est prouvé c'est attesté les gens là faisaient des rapports ils font des rapports extraordinaires et d'ailleurs dans un des rapports de l'âge dit même après quand il parle quand il est interrogé après son arrestation et Ginette Guy alors alors celle-là c'est la plus résistante de toutes c'est une phrase extraite d'une audition d'un chef de la Gestapo allemande elle est donc arrêtée pour des faits de résistance je rappelle que dans la résistance elle est courrier pour l'inter-région ça en termes de traduction à la fin de la guerre ça s'appelle sergent FFI elle l'est ? non elle est arrêtée pour des faits de résistance elle est torturée et elle est envoyée c'est prévu pour être envoyée en déportation fort heureusement tu nous l'expliques elle réussit à s'évader ça traduit en termes administratifs français à la libération ça veut dire avoir le titre la reconnaissance mais aussi la prise en charge ensuite pour sa vie et ses enfants notamment de déporter de la résistance parce qu'il ne suffit pas de franchir la porte du camp bien évidemment les personnes qui se sont évadées lors des convois qui les amènent en déportation ces personnes-là ont le titre de déportées de la résistance puisqu'elles ont été déportées elles ne sont pas arrivées au camp heureusement mais elles ont été déportées ça veut dire ce que je suis en train de te dire à travers l'exemple de Ginette Guim et de combien de femmes c'est aussi le mépris parce qu'il n'y a pas d'autre mot que la France après la guerre a eu vis-à-vis de certains résistants ou plus exactement de certaines résistantes le fait qu'on a voulu méconnaître alors qu'on avait tous les éléments pour les reconnaître le fait qu'on ait voulu méconnaître et minimiser le rôle de ces femmes dont on a d'ailleurs quand on ne pouvait pas faire autrement d'expliquer qu'elles n'étaient que agents de liaison tu nous expliques qu'être agent de liaison ou être chef de la résistance c'est la même chose pour eux pour les allemands c'est une chose qui est très sûre pour la gestapo il n'y a pas de grands ou de petits résistants que l'on cache des enfants à Notre-Dame de Massy que l'on passe des papiers ou qu'on soit chef régional de la résistance il n'y a pas de différence pour eux vous êtes des terroristes vous êtes des terroristes c'est bien le mot qu'ils ont toujours envoyé de l'âge à ma mère toi tu as des yeux de terroristes voilà ce qu'ils lui disent et non mais c'est exactement ça et donc ça veut dire que la reconnaissance de leur engagement à ces femmes de leur courage plus de la moitié des femmes étaient dans la résistance plus de la moitié des résistants pardon sont des femmes certes il y a plus d'hommes à l'époque de femmes en France parce qu'il y en a beaucoup qui sont prisonniers de guerre en Allemagne mais si la résistance avait été une histoire de statistique depuis le temps on l'aurait su des bruits auraient couru on aurait eu des non c'est aussi peut-être parce qu'en tant que femme il y avait des menaces spécifiques qui pouvaient évidemment peser sur elle et ça on le sait très très bien c'est pour ça que j'insiste depuis tout à l'heure sur ce terme d'émancipation parce qu'il est extrêmement important et aujourd'hui aussi cette reconnaissance là je pense que pour nous dans le coeur elle est infiniment plus importante et la reconnaissance que tu peux lire je pense ce soir ici et ailleurs dans toutes les autres rencontres je pense qu'elle compte peut-être un petit peu plus que si tu avais retrouvé un diplôme de reconnaissance officielle ou des médailles auquel elle aurait dû avoir droit j'insiste quand même là-dessus j'ai un unique document qui a un rapport avec ça c'est un grand papier dont je me sers d'ailleurs dans le livre du ministère pardon le nom complet ne me revient pas le ministère des réfugiés déportés le ministère Frenet parce qu'il était tellement long on appelait ça le ministère Frenet c'était plus simple c'est à son nom et elle est en mission et pour rentrer dans ses foyers en fait avec comment dire demande aux autorités de l'aider et notamment de payer son retour dans sa famille c'est l'unique trace réelle mais l'injustice dont tu parles elle est extrêmement forte parce que dans ce livre également j'évoque sa compagne d'incarcération donc Jeannie Neldin qui était courrier comme ma mère qui a été arrêtée dans le même coup de filet et qui elle avait des faits de résistance tout à fait conséquents et qui a cherché à les faire reconnaître et j'ai découvert aux archives de Vincennes je crois qu'elle avait déposé un dossier et que ce dossier a été refusé or c'était une résistante de 1940 elle y était déjà Dans votre livre vous parlez justement de la difficulté enfin du déni de votre déni sur ce passage-là sur ce qu'a vécu votre mère et ce qu'ont vécu beaucoup de résistants bon moi j'ai aimé le livre et je l'ai acheté et lu parce que je vous connaissais autrement je vous connais comme quelqu'un qui sur les plateaux télé où j'ai lu un bouquin de vous mais être très factuel j'ai envie de dire même très sèche dans votre façon de vous exprimer mais ça a une efficacité la dernière fois que je vous ai vu c'était lors d'un débat à la présidentielle vous avez pu dire ces quatre vérités à Jean-Luc Mélenchon sur notamment l'OTAN et à la fin il était obligé de changer de sujet il ne s'est même pas permis de revenir sur ce que vous avez dit moi c'est ce que j'apprécie vous avez raison c'est ce que j'apprécie de votre part c'est que la plupart du temps vous êtes factuel et vous vous basez pour effectivement énoncer dire quelque chose donner une explication mais sur des choses qui sont vérifiables enfin vous donnez des sources et vous êtes extrêmement précise donc j'ai vu que dans le livre vous l'étiez c'est pas ça qui m'a déçu mais vous vous livriez un peu plus quand même dans ce livre et c'est pour ça que j'ai été aussi pour l'intérêt de l'histoire pour l'intérêt de la période pour l'intérêt de Toulouse Marseille, Lyon mais aussi pour connaître un peu plus Nicole Bacharan parce qu'on vous connait comme quelqu'un qui s'épanche pas beaucoup sur elle-même voilà et justement par rapport à la question précédente ça a été un choc pour vous parce que là vous vous livrez un peu en disant que vous n'avez jamais voulu voir en fait ce qui s'était passé ou ce qu'elle avait vécu sans doute pour vous protéger protéger aussi votre mère et son histoire parce que c'est pas quelque chose d'évident quand on pense à ça quand ça touche sa famille est-ce que vous pouvez nous parler simplement moi je l'ai lu mais est-ce que vous pouvez parler davantage de ce déni que vous avez eu que vous avez entretenu et que dans votre livre effectivement en parlant de ce qu'ont vécu les compagnons détention finalement les compagnons détention de votre maman vous avez évidemment évoqué ce qui pouvait être l'attitude du Klaus Barbie marseillais finalement voilà est-ce que vous pouvez nous en dire plus merci vous avez dit beaucoup de choses voilà il ne vous a pas échappé que c'est un peu compliqué pour moi de parler de moi en fait et que c'est la c'est la première fois que je le fais et je le fais pour ma mère et c'est vrai que cette histoire du déni le déni en matière de psychologie et je ne vous apprendrai rien c'est un mécanisme extrêmement puissant qui n'est pas volontaire qui est totalement inconscient et qui généralement est un mécanisme de survie qui peut se révéler d'ailleurs selon les les circonstances très destructeurs dans les familles on porte des dénis sur toutes sortes toutes sortes d'éléments mais dans mon cas on pourrait dire qu'un tel déni à savoir le refus d'envisager que ma mère était torturée ça confine un peu à l'idiotie enfin je veux dire il y a un moment c'est extrême étant donné ce qu'elle avait l'époque ce qu'elle avait traversé et le fait d'avoir été interrogée à la Gestapo de Marseille comment vous dire ça me faisait trop de mal et c'est vrai que les pages qui concernent la Gestapo je les ai écrites pendant le premier confinement au printemps 2020 donc c'était pas une période hyper facile on était dans des circonstances confortables je vais pas pleurer sur mon sort mais enfin psychologiquement on était tous quand même assez secoués donc ça a été difficile pour moi ça aurait été difficile d'écrire ces pages et ça l'était un peu plus vu les circonstances et j'arrivais pas à vraiment dire ce que j'avais à dire et c'est mon mari Dominique Simonnet qui m'a vraiment accompagnée accompagnée c'est un mot à la mode mais enfin vraiment page à page dans l'écriture de ce livre et qui m'a dit mais dis tout simplement que t'arrives pas à le dire et ça a dénoué au fond ma capacité à reconnaître le déni qui était le mien non pas sur les faits parce que les faits il suffisait que je cherche un peu pour les retrouver mais sur le fait que moi j'avais jamais rien voulu savoir je sais pas si je réponds tout à fait à ce que vous souhaitez mais ça me faisait trop de peine c'est tout simple écoutez ça fonctionne il me reste à vous remercier pour votre présence et votre attention merci infiniment vous venez d'écouter Nicole Bacharan lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche samedi 15 avril 2023 pour la présentation de son livre La plus résistante de toutes paru aux éditions Stock rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre à la librairie Ombre Blanche et 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 à la librairie Ombre Blanche à la librairie Ombre Blanche et à la libraire Ombre Blanche Sous-titrage ST' 501